... J'ai eu envie d'explorer une période qui est assez peu connue, qui s'appelle le Moyen-Âge, qu'on a tendance à voir comme une espèce de magma informe, alors qu'en fait ça dure mille ans. Et il y a dans cette période Moyen-Âgeuse tout un tas de périodes très différentes. Et il y en a une qui me passionne particulièrement, c'est le XIIe siècle, qu'on a appelé la Révolution cistercienne. Et il y a eu aussi ce grand moment de l'art, qui s'est appelé l'art roman, où des imagiers et des sculpteurs ont exploré la matière pour raconter aux illettrés, aux analphabètes, les livres saints. Et ça a permis l'éclosion d'un art absolument fantastique, qui me paraît être à la mesure de l'humain, et raconter des choses très profondes, tant du point de vue spirituel que du point de vue plastique. Voilà pourquoi. Je voulais aussi décaper certaines choses sur le catharisme. On a dit beaucoup de bêtises sur les cathares. On les a confondues avec une, comment on peut appeler ça, une ethnie, comme les vikings. Mais c'est archi faux. Les cathares, c'est une secte dissidente du catholicisme. Il n'y a jamais eu de château cathare, par exemple, voyez. Et je voulais dénoncer cette espèce de récit fantasmatique qu'on a créé très tardivement autour d'eux, et les ramener à ce qu'ils étaient vraiment des gens en quête d'une autre lecture du mystère, et d'une autre façon de vivre la foi, à l'écart de Rome, à l'écart du pape, à l'écart du catholicisme. Voilà pourquoi j'ai voulu explorer ce XIIe siècle, tout en essayant de faire un roadmovie, quelque chose d'un peu marrant, d'un peu étonnant, qui donne envie de tourner les pages, pas ennuyeux, faire oublier la documentation que j'avais dû ingurgiter, et donner aux lecteurs l'impression qu'ils visitaient une planète inconnue. Cette période très lointaine, qui est vraiment, pour nous, comme une planète perdue. Angélus, donc, c'est 1165. Magnificat, ce sera 11 ans plus tard. C'est-à-dire que les enfants ont grandi, sont devenus des adultes. Le jeune apprenti du maître sculpteur est devenu lui-même maître d'atelier. Le petit garçon qui a été élevé par les cathares, qui était un orphelin, va devenir un des plus grands troubadours de son temps, et va réinventer un art tout à fait oublié, le théâtre. Donc je reste dans le domaine artistique qui me touche beaucoup, avec l'écriture, la poésie, le théâtre, mais aussi la sculpture, et puis tout autour, les conflits de pouvoir, avec un personnage extraordinaire qui est Hermangarde de Narbonne, que l'histoire a totalement oublié. Elle est la contemporaine d'Aliénor d'Aquitaine, mais elle n'a pas épousé deux rois. Elle est restée seule, solitaire, célibataire, inventant un peu le mythe de la reine vierge, et gouvernant Narbonne pendant plus de 45 ans, qui était à l'époque une des grandes places commerciales, un des grands ports méditerranéens, et elle a fait ça dans un univers qui est très proche de Game of Thrones, où ce sont des duchés, des comtés, des petits royaumes qui se font la guerre sans cesse, de trahisons en crimes, de forfaits en abandon, enfin c'est un monde absolument incroyable. Elle a réussi à survivre et à imposer une forme, on peut dire, de société fondée sur la culture. C'est un des premiers seigneurs de son temps à avoir cru à la culture, pour redonner à l'homme une dignité que les armes et l'argent avaient dévaluée. Le polar est là. Le polar est là, il y a des crimes, il y a des cadavres, ça cède ce qu'il faut, hein. Bon, ce n'est pas du trigger, mais c'est du mystère, c'est de l'intrigue, c'est du suspense, avec des crimes assez étranges, beaucoup de traîtres. C'est un Magnificat, dans Angélus, les gens étaient vraiment ce qu'ils étaient, ils le disaient honnêtement, dans Magnificat, tout est triché. Personne n'est exactement celui ou celle qu'on pense qu'il est ou qu'elle est. Donc, ça crée un mystère supplémentaire pour le lecteur. Ils ont un petit étrangère pour eux. À Sous-titrage Société Radio-Canada